Accueillir les personnes homosexuelles, c'est sur ce thème que les acteurs pastoraux du diocèse de Strasbourg sont réunis pour une journée de réflexion. Une proposition provoquante, voire même taboue, pour beaucoup de catholiques et qui semble donc bien courageuse. Effectivement, c'est un mot qu'on a souvent entendu, le courage. Merci d'avoir eu le courage d'organiser ces journées. Donc c'est vrai qu'on le vit un petit peu comme ça parce qu'il y avait au départ un peu d'appréhension. Dans l'Église et pas que, dans la société civile, il y a toujours une méfiance, une défiance devant l'homosexualité. Si une telle proposition est aujourd'hui possible, ce n'est pas sans rapport avec les déclarations novatrices du pape François sur cette question. C'est vrai que le pape François a vraiment permis qu'il y ait déjà une discussion, parce qu'avant on était cliché contre cliché. Là, on peut discuter, c'est-à-dire échanger à partir d'idées. Il y a 10 ans, 15 ans, on n'aurait certainement pas pu proposer une réflexion comme ça. Une chose est sûre pour la plupart des participants, cette question, bien loin d'être théorique, correspond à une réalité déjà présente dans les communautés. Alors pour ma part, c'est vrai que j'ai un certain nombre d'amis qui se disent homosexuels et qui vivent en couple homosexuel. J'ai aussi des paroissiens dans ma précédente paroisse aujourd'hui. Et c'est une question qui est pour moi très actuelle et pour la société aussi, de savoir comment chacun vient vivre aujourd'hui sa vie telle qu'il est, suivant son orientation sexuelle aussi. Je connais des communautés où des personnes sont engagées en église depuis très longtemps, des personnes vues, qui vivent l'homo-affectivité comme l'on l'a entendu. L'homosexualité, donc là ça ne pose pas problème parce que c'est clair et elles apportent vraiment quelque chose dans leur charisme et dans leur foi. Il faut savoir aussi poser les vraies questions si on veut avancer, pour sortir des schémas habituels. C'est un prêtre suisse qui a été invité pour mener cette réflexion à partir de son expérience à la fois professionnelle et pastorale. Tout d'abord j'ai une formation d'infirmier avant, j'étais très sensible à la fragilité. Et puis c'est surtout à partir d'une enquête sur le suicide des jeunes, j'avais écrit un livre aussi sur le sujet, que j'ai découvert que le quart des suicides de jeunes était lié à une prise de conscience de l'homosexualité chez les jeunes. Et à cause de la peur de ne pas être accueilli, la peur d'être exclu, ça m'a vraiment beaucoup touché. Si l'Église a mis au point une doctrine sur l'homosexualité, comme par exemple dans son catéchisme, Joël Prallon propose d'enraciner sa réflexion à partir de la vie concrète des personnes homosexuelles. Le but c'est d'aider la personne à se construire avec cette orientation, puis à trouver aussi des valeurs et des richesses, sans tout de suite vouloir réduire à la sexualité, puis avec les caricatures encore de la sexualité, vues parfois comme perverses. Et je pense que le rôle de l'Église, comme dit si bien sur ce sujet le cardinal Schönborn, c'est de rester, de dialoguer beaucoup à la salle à manger et de ne pas entrer dans la chambre à coucher. Évidemment qu'il y aura toujours cette tension doctrinée pastorale. L'enseignement est toujours un enseignement général. Mais dès qu'on a une personne singulière en face, on ne peut pas faire simplement du copier-coller de la doctrine. On doit commencer par écouter la personne, être sensible à son histoire. Défi pastoral en général, la parole de l'Église sur l'homosexualité est particulièrement attendue par les jeunes catholiques d'aujourd'hui. C'est un des sujets principaux où les jeunes achoppent par rapport à la soi-disant doctrine de l'Église. C'est-à-dire qu'il y a un chemin qui n'a pas encore été fait, et je pense qu'il y a encore à creuser, au niveau de la pastorale, de la théologie aussi chrétienne, pour mieux s'exprimer, mieux accueillir toute personne homosexuelle. Mais du coup, chez les jeunes, ça reste un lieu de divergence, en tout cas avec l'Église. S'il fallait du courage au service de la pastorale des familles pour organiser cette journée, le chemin ne fait que commencer. Sous-titrage Société Radio-Canada